Dans le cadre de la formation continue des formateurs et des formatrices graines du philo, nous avons sollicité les membres du comité scientifique, mais également des personnalités de notre réseau pour approfondir quelques notions et élargir notre approche de la pratique de la discussion à visée philosophique avec les enfants et les adolescents. C'est dans ce cadre que nous présentons le témoignage de Myriam Lecoir. Myriam est vice-présidente des Franca du Finistère. Elle est fondatrice d'une association Lécume qui propose des ateliers théâtres et des ateliers philo. Myriam est aussi formatrice en pratique philosophique et animatrice d'ateliers théâtres et d'ateliers philo. Myriam, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à notre sollicitation. Tu as été amené, pendant le confinement du printemps dernier, à animer une démarche, un cycle d'ateliers de discussion à visée philosophique avec des enfants en utilisant les outils de communication à distance. Alors on sait bien que dans la période actuelle, contexte sanitaire oblige, on observe que ces pratiques se propagent. Et il nous a semblé intéressant que tu nous présentes cette expérience, donc de recueillir ton témoignage sur cette expérience, mais surtout d'en partager l'analyse avec toi. Alors dans un premier temps, Myriam, est-ce que tu peux nous rappeler le contexte de cette expérience ? Alors en fait, je te remercie Patricia. En fait, nous, dès que le confinement a été annoncé officiellement par le gouvernement, passé l'effet de stupeur avec les camarades de l'association départementale du 29, on s'est dit, en pensant à tous les gamins, mais pas seulement des enfants, aussi des ados des quartiers défavorisés à Brest notamment, on s'est dit qu'on devait absolument faire quelque chose. Et on a eu l'idée de mettre en place des rendez-vous comme ça, des rendez-vous philosophiques hebdomadaires, en espérant bien sûr atteindre ce public-là. D'abord, pour garder du lien, parce qu'on le sait, ces jeunes de quartiers défavorisés, on le savait, allaient être finalement doublement victimes de cette situation assez inédite. D'abord, par une situation d'isolement, dans des quartiers souvent ghettoisés, excentrés. Aller aussi, ces gamins-là, vivre des conditions de vie peut-être encore plus difficiles et précaires, à plusieurs, dans des petits espaces, souvent sans extérieur ni jardin. On a pensé au fait que ces gamins-là allaient de facto perdre pas mal de repères, parce qu'on le sait, parce que dans nos quartiers, on intervient depuis des dizaines d'années, on le sait, ce sont des gamins qui sont peu sollicités. Je dirais que ce n'est pas uniquement le cas pour les enfants des quartiers défavorisés, mais grosso modo, la pratique philosophique, elle commence à fleurir effectivement à l'école et dans la cité. Elle n'est pas tout à fait encore arrivée dans le cœur des foyers de notre beau pays, nous l'espérons. Nous espérons souvent d'ailleurs qu'à la suite d'un atelier philo, la pensée continue à s'exercer pendant les repas de famille, mais ce n'est pas toujours le cas. Ces enfants allaient sûrement ne pas avoir de tremplin pour pouvoir s'exprimer librement, sans être jugés ni évalués. C'est d'ailleurs le cœur même, l'ADN même de l'éducation populaire et politique, si on veut rester fidèle à son esprit, c'est viser l'émancipation de ces gamins. Donc on ne savait pas combien de temps allait durer le confinement et on s'est dit avec Quentin Guégan, qui est directeur de l'ADN et Solène, je crois, on s'est réunis en visio bien sûr et on s'est dit que ça serait peut-être dramatique si le confinement devait durer. Donc moi j'ai toujours essayé de garder en mémoire justement cet esprit de la pensée de Paolo Frère notamment, en me disant comment mettre en place des ateliers de discussion démocratique et philosophique sans que ça ressemble à une activité scolaire pour des enfants qui pour la plupart étaient quand même au départ assez contents de ne plus aller à l'école. Comme nous sommes nous dans une démarche d'éducation, d'une éducation comme un usage de la liberté et de l'émancipation, il fallait absolument qu'on fasse quelque chose et ça devait pour nous vraiment résonner comme un engagement, un engagement de liberté et d'égalité aussi parce que c'est clair que quand on vit à 7, 8 dans un petit espace, il y a d'autres priorités que celles de penser le monde sous un prisme philosophique. Alors du coup, on a décidé de se lancer dans ce projet, de proposer comme ça X rendez-vous quotidien, pardon, hebdomadaire, deux par semaine, en essayant de passer par le canal de notre page Facebook pour pouvoir communiquer. Trouver du public, voilà, trouver votre public. C'est ça. Et comment tu t'es préparée pour cette forme d'animation très spécifique ? Alors je te cache pas qu'au début, c'était pas évident étant donné qu'on avait encore jamais animé par Internet des ateliers. Donc avec les camarades de l'AD, on a défini le projet autour de 5 phases. On avait aucune idée de ce que ça allait donner, si ça allait marcher. C'était vraiment le saut dans l'inconnu. On s'est posé des questions, on s'est demandé pour qui ? Pour quelle tranche d'âge ? Alors pour qui ? Nous, on avait privilégié les enfants des quartiers parce qu'on savait qu'ils allaient vivre finalement une double peine. Quelle tranche d'âge ? On a décidé qu'on ouvrirait de 7 jusqu'à 18 ans. Il s'est avéré par la suite que les participants qui se sont connectés de manière très assidue étaient âgés de 7-8 ans à 12-13 ans. On a réfléchi sur la durée. On s'est dit le plus longtemps possible, tant que le confinement est là, sur la fréquence, le rythme, qu'allaient prendre ces rendez-vous hebdomadaires. On a privilégié d'en faire deux par semaine pour faire comme une espèce de stage intensif. Il fallait choisir aussi une plateforme. Alors moi, je pensais à la plateforme Jitsi, qui est une plateforme, on va dire gratuite, entièrement gratuite. Voilà, dans une démarche libre, assez éthique, mais qui ne nécessite pas de télécharger quoi que ce soit. Puis on s'est rendu compte que pour les enfants qui se sont connectés de l'étranger, parce qu'on a eu la surprise d'avoir des enfants de l'étranger, ça ne fonctionnait pas. Donc on a rebasculé sur Zoom. Mais il y a eu aussi des parents qui nous ont écrit pour nous dire que Zoom, il y avait eu un article qui était paru dans Le Monde et qui disait que Zoom soulevait quelques problématiques en termes d'éthique et déontologique. Et puis il a fallu qu'on se familiarise un petit peu avec l'outil et le mode visio. On a décidé aussi de se répartir les tâches entre nous. Donc Quentin, il gérerait toute la partie technique et les pré-inscriptions, parce qu'on a décidé également de faire quand même une pré-inscription. Et Solène, pour tout ce qui est les visuels de communication, et à moi la charge de concevoir les séances et de les animer. Donc on a, en deuxième point, il a fallu réfléchir bien sûr au choix des supports et des thèmes. Alors les thèmes que j'ai pu aborder pendant ces deux mois, on a travaillé sur la notion du courage. Ça me semblait important de travailler sur la notion du courage depuis ce confinement qui a surpris, je dirais tout le monde, sur la planète. On a enchaîné sur le bonheur, sur le rapport au savoir, avec des questions sur l'école, c'est quoi apprendre, est-ce que c'est difficile d'apprendre, est-ce qu'il n'y a qu'à l'école qu'on apprend, etc. On a travaillé sur l'amitié, la mort, vérité-mensonge, rêve-réalité, grandir, c'est quoi grandir, sur c'est quoi être intelligent aussi, la justice, la richesse, richesse-pauvreté, la mort. Tout ça finalement, c'est des thèmes que j'ai soumis, que j'ai proposés, et qui ont été validés par les participants. Il a fallu aussi qu'on organise et qu'on crée des petites capsules avec des enregistrements de lecture d'albums de littérature de jeunesse. Oui, c'est ce que j'avais demandé, les supports, est-ce que tu as utilisé des supports ? J'ai utilisé des albums de littérature de jeunesse, ceux que j'utilise habituellement, ou des photolangages. C'était difficile de... On avait essayé d'ailleurs de diffuser un petit dessin animé, une fois, mais c'était compliqué, le son, ça passait pas bien, c'était bizarre, donc on s'est rabattus. Soit je lisais, qui n'est pas du tout pratique, soit on avait enregistré la lecture au préalable avec Diaporama. Oui. On a pensé aussi qu'il nous fallait concevoir un petit vadémécoum à envoyer aux enfants qui s'inscrivaient et qui donneraient la charte morale du bon déroulement d'un atelier en visio. Je peux faire parvenir tous ces documents à tous les camarades qui le souhaitent. Et puis, il a fallu lancer quand même un petit peu l'événement, la communication, pour pouvoir espérer avoir des enfants. Voilà. Gros. Très bien. Et on en a eu. Alors, combien, redis-nous, combien, combien finalement vous avez rassemblé de participants ? Plus d'une centaine avec un noyau dur d'une vingtaine toutes les semaines. D'accord. Alors, un noyau dur d'une dizaine, quinzaine de jeunes qui vraiment nous ont suivis tout au long. et puis ensuite, on avait des gens qui gravitaient, qui revenaient, qui ne revenaient pas pour X raisons. Mais on a quand même réussi à fédérer un noyau dur et ça, ce qui fait qu'au bout d'un mois et demi, deux mois, il y avait quand même une forme de familiarité entre nous qui était, c'était moins impersonnel que les 3-4 premières séances. Voilà. D'accord. Alors, avec le recul et peut-être que tu as réitéré cette expérience autrement, mais comment tu la caractérises et puis, je voulais savoir aussi quelles ont été les belles surprises, les doutes, les bons moments, les difficultés. Qu'est-ce qui ressort de ça avec le recul et peut-être d'autres expériences depuis ? Alors, globalement, je dirais que le bilan, il est positif. On a mené 16 ateliers qui ont eu lieu du 23 mars 2020 au 15 mai. C'était de 16h à 17h. Et je dis que le bilan est positivement, enfin, globalement positif, pardon, c'est par rapport à la suivité et à la régularité d'une part des inscriptions et au retour aussi enthousiaste qu'on a eu de la part des gamins et des parents. La grande majorité des participants découvraient l'activité. Ça, c'était aussi une surprise. Et malgré tout, ils ont très rapidement adhéré à la pratique philosophique. Moi, j'ai constaté qu'ils ont développé rapidement un goût prononcé, même puissant, pour l'acte de penser, de réfléchir. Et ça, ça se vérifie partout quand je vais intervenir dans les établissements scolaires ou dans la cité. Quand je rencontre des jeunes qui découvrent ce que c'est que la pratique philosophique à travers la DVP ou la DBDP, en général, très souvent, c'est un plébiscite. et une grosse frustration parce que c'est vrai que ça reste, on pourra en reparler, ça reste absolument pas ancré comme une routine dans les habitus de l'école et de la cité. Donc moi, j'ai pu travailler aussi également, j'ai énormément de compétences. Ils ont appris à discuter ensemble sur les questions qu'ils se posent. Bien sûr, les trois grandes exigences intellectuelles que sont la conceptualisation, l'argumentation et la problématisation, ils ont appris à justifier justement, argumenter, exemplifier, formuler leur avis, à se faire comprendre aussi parce que même si on est derrière un écran, il est important d'être audible dans sa diction et dans son expression. On a travaillé à tenir compte de la réalité du point de vue des autres, à être attentif aussi aux conséquences de nos mots et à croiser nos points de vue. Ces ateliers, moi, j'ai constaté qu'ils ont permis à ces gamins de finalement, avant tout, de rompre un certain isolement dû au confinement et aussi d'échanger avec des jeunes qu'ils n'auraient jamais rencontrés si c'était en présentiel puisqu'on a eu des enfants de tout le territoire national, Lyon, Dijon, Grenoble, Marseille, Toulon et des pays du Maghreb. Ils ont pu découvrir la joie d'aborder les grandes questions métaphysiques qui les concernent, bien évidemment. La grande surprise a été quand même de constater que l'outil numérique il a cet avantage-là c'est qu'effectivement on aurait pu avoir des gens de l'autre bout de la planète. Les bons moments, il y en a eu beaucoup. Je te le dis, déjà l'assiduité pendant deux mois, pour nous, c'était vraiment la preuve que ça nous a vraiment enivrés. On avait un bon taux d'inscription chaque fois. Je me suis aussi inscrite volontairement dans une démarche métacognitive en essayant de les inviter régulièrement à faire un retour critique sur toutes les habiletés qui étaient mis en œuvre. Donc, c'était l'histoire, je leur ai expliqué que c'était intéressant tout en débattant de pouvoir réfléchir sur l'acte de réfléchir. Et il me semble que ça participe aussi à l'éducation, à l'émancipation qui est le cœur même des franca. Donc, prendre conscience qu'en ce moment, je suis en train d'exemplifier, là je suis en train de problématiser, ça fait que je suis vraiment acteur en fait de ce processus réflexif. On a pu immortaliser quelques kairos et quelques belles pépites à travers la retranscription de verbatim qui sont à disposition pour les camarades. Et bien sûr, on a ressenti le plaisir, vraiment palpable des gamins. On le voyait, la plupart s'isolaient, arrivaient à s'isoler pour pouvoir être tranquilles pendant leur heure de clôture et être dérugés par la famille. Et à la fin, lors des petits moments de clôture, je leur soumettais d'autres thèmes et on votait en concertation pour savoir quel est le thème qu'on allait aborder la fois suivante. On a vraiment eu, moi j'ai pu constater vraiment des progrès notables dans la maîtrise de la langue, dans l'enrichissement du lexique. Très rapidement, je me suis rendu compte que les gamins n'avaient pas peur d'utiliser non seulement des noms propres de philosophes parce qu'on faisait appel des fois à des contenus savants en expliquant que ce n'était pas un cours ni une conférence, mais qu'on pouvait aussi comme une ressource, comme une ressource. Voilà, une ressource, un support et sur les mots, il n'avait aucun problème à les réemployer. Il y a eu bien sûr un travail transversal sur la confiance et l'estime de soi parce que quand on est, parce que le côté un peu mystérieux de cet outil, c'est qu'on se voit soi-même. Oui. Donc ça peut tétaniser et justement de se voir comme ça, cet exercice qui a été quand même conduit pendant deux mois, il a permis de développer cette confiance et cette estime de soi, voir que ta pensée se déploie, qu'elle est écoutée, accueillie, respectée par les autres, qu'elle leur permet même de rebondir. Il y a eu des ratages, il y a eu des difficultés, je ne te cache pas que j'ai eu un petit peu peur lors de la première séance parce que je ne savais pas du tout comment ça allait se passer avec l'outil. Mais ça s'est assez rapidement mis en place. Il y a eu des couacs de connexion, des problèmes de micro, des problèmes avec la caméra. J'ai constaté également que les moins de 7 ans n'y arrivaient pas, que j'ai eu des petits de 5 ans, 6 ans, 6 ans et demi qui ont voulu s'inscrire, qui se sont inscrits et c'est que l'activation micro, je vais éteindre, je rallue mon micro. Ça nécessitait la présence de l'adulte. Est-ce que la présence de l'adulte du coup gênait l'enfant ? Je ne sais pas. Toujours est-il qu'ils n'ont pas tenu sur la distance. Autre ratage, on va dire, c'est que le public que nous on visait dans notre radé du Finistère, à savoir les quartiers défavorisés, on l'a absolument raté, absolument loupé. On a eu des enfants d'enseignants, de cadres, de banquiers même. Oui, de banquiers, ma chère. Et impossible, malgré, on a sollicité les structures d'accueil et les associations. Pour faire, pour relayer la proposition. Par partenaire, voilà, les centres de loisirs pour essayer d'aller par mail ou par téléphone joindre les gamins. on en a eu un ou deux, pas plus. Sinon, les problématiques intrinsèques à l'outil, c'est que quand tu as un écran avec 20 petites capsules d'enfants, c'est très compliqué de pouvoir percevoir tout ce qui est de l'ordre du non-verbal, un rougissement, un début. Un franchement de sourcils. Un soupir, un inconfort. Et tout cela, je trouve, est dommageable pour l'observation de l'animateur et pour l'étayage aussi. Il y a aussi une dimension importante, c'est qu'il n'est pas très facile, en tout cas peut-être que moi je ne suis pas douée, mais pour moi il était très compliqué d'utiliser mon protocole habituel. Si tu veux, mes petits objets qui sont des supports didactiques, facilitateurs, de pouvoir noter en même temps sur un tableau. Je sais qu'il y en a qui arrivent à tout faire en même temps, mais déjà se concentrer sur qui demande la parole et écouter ce qu'ils disent. Pour moi, j'ai trouvé que c'était très difficile de pouvoir en même temps avoir un tableau numérique et noter des étymologies ou des choses comme ça. Et puis finalement, les échanges, moi je dirais que malgré tout, ils sont amputés dans le virtuel, ils sont amputés du contact humain. Voilà. Et enfin, dès le déconfinement le 11 mai, avec la reprise de l'école, on a eu une chute et tout à fait logique des inscriptions qui a conduit à arrêter le protocole, enfin le projet. Selon toi, quelles sont les conditions indispensables à réunir pour que une discussion sous cette forme soit la plus réussie possible ? Avec toutes les limites que tu évoquais et notamment le fait d'être privé d'un certain nombre d'outillages qu'on utilise et puis le fait aussi de ne peut-être ou pas pouvoir se saisir de toute une communication non-verbale à travers le corps, les expressions, mais au-delà de ça, est-ce que toi, tu as repéré vraiment des conditions indispensables à mettre en œuvre, en amont et puis pendant ? Oui. Alors, je dirais que pour les camarades qui souhaiteraient, je pense, aux jeunes animateurs qui souhaiteraient se lancer, on ne sait pas ce que nous réserve le monde, j'espère qu'on va en sortir de ces confinements à répétition, mais pour ne pas disparaître dans les limbes et dans le néant absolu, on est obligé de rebondir et du coup, ce qu'il faudrait, je dirais, c'est une bonne concertation préalable entre tous les acteurs du projet qui ont projet de mettre en place des cycles d'ateliers avec une bonne clarification des objectifs pédagogiques visés, des publics visés parce que nous, on a fait une tranche d'âge très large mais on pourrait très bien imaginer des ateliers visio, des ateliers philo en visio avec des tranches d'âge plus spécifiques. Je dirais qu'il faudra aussi porter une attention et un soin particulier au choix des thèmes et des supports avec, voilà, qu'ils soient adaptés et si possible anthropologiquement denses, il va falloir aussi qu'ils pensent à créer des visuels adaptés pour diversifier l'animation avec de temps en temps une capsule vidéo par là, un photolangage et puis aussi tous ces éléments de communication pour pouvoir sur les réseaux sociaux notamment quoi qu'on en dise pour espérer avoir des inscriptions. sinon ça ne se fera pas. Il y a une nécessité aussi que les animateurs soient formés et je dirais que avant même d'être amené à faire des ateliers, à animer des ateliers en visio, il faudrait qu'ils soient un petit peu aussi rompus à l'animation en présentiel ce qui permettra de garantir la rigueur et l'exigence de la pratique. De la pratique. Donc ça amène en fait d'être en mesure de veiller à la philosophicité des débats et d'éviter de tomber dans le risque de dériver en atelier papote ou en atelier du bonheur ou autre atelier de la bienveillance qui discrédite la pratique du philosophé. L'animateur, l'animatrice devra quand même fournir aussi un travail préalable important pour être au clair avec les concepts qu'il va manipuler devant les enfants. Ça nécessite, il ne faut pas le cacher, ça nécessite un travail. Alors bon, ça nécessite un travail de préparation parce que même si ce sont des enfants ou des adolescents, ils ne sont pas dupes. Il y a aussi moi je pense penser à introduire des éléments justement de métaconnition de point en point de la discussion à visée philosophique pour travailler justement l'émancipation et l'esprit de responsabilité. Refaire régulièrement des points entre tous les collègues pour voir s'il y a des choses à améliorer, s'il y a des choses à rectifier. Ça c'est important de se remettre en question aussi en tant que praticien. Si possible, penser à enregistrer ou à retranscrire les débats parce que cela peut permettre aussi justement de faire ensuite de concevoir ensuite des grilles internes auto-évaluatives dans les équipes pour que on puisse mesurer les plus, les moins et rectifier, améliorer. Je pensais aussi à une phase qui est importante quand on est en présence qui est la phase où ensemble on revient sur ce qu'on a produit, on le valorise, on le remet en forme d'une manière diversifiée à travers une activité un peu plus créative et expressive. Et là je me demandais comment cette phase-là pouvait être possible dans une situation de communication à distance parce que ces moments-là sont riches aussi où on revient sous une autre forme qu'à travers les mots. On revient sur toute la pensée qui a été produite et on va vers une forme plus artistique de la pensée philo et ça je me dis c'est compliqué aussi. Alors tu as raison c'est très important de pouvoir continuer par des exploitations dites pédagogiques qui peuvent prendre la forme d'activités d'art plastique de danse de théâtre c'est compliqué quand on fait du visio parce qu'on sait qu'on ne se rencontrera jamais surtout s'il y en a qui viennent de très loin par contre on peut imaginer en effet de demander pour la fois d'après ou la semaine d'après aux enfants d'envoyer par mail des travaux des poèmes des dessins et on peut nous en tant qu'animateur proposer des pédelettes une galerie ensuite des pédelettes une galerie pour valoriser le travail et puis aussi ça permet aux enfants de comment dirais-je de faire ce retour critique sur ce qui s'est dit et d'exprimer les idées qui ont circulé d'une manière artistique et qui viendrait aussi compléter et le corps et l'esprit oui tout à fait il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire quand on est en visio c'est assez clair et pour finir Myriam comment penses-tu que cette pratique pourrait prendre place aux côtés de d'autres d'une manière constructive quoi pour en forme d'enrichissement de notre palette de pratiques moi je dirais que rien ne remplacera le présentiel rien franchement tu me posais la question tout à l'heure j'ai eu l'occasion d'animer par la suite des cafés philo en médiathèque en visio c'est compliqué il y a les couacs il y a il y a les couacs liés à l'outil numérique et rien que ces couacs là moi je trouve que c'est une distorsion énorme mais sinon néanmoins on ne peut pas face à à ce qui se passe autour de nous rester les bras croisés donc oui il y a une nécessité de rebondir de réagir et de garder du lien de conserver du lien et je pense que ces ateliers en distanciel peuvent venir en complément pour des cycles bien délimités dans le temps et pour assurer le relais quand le présentiel n'est plus possible voilà ça ne devrait pas à mon sens mais ça mériterait qu'on en débatte devenir la règle mais effectivement en période de pandémie ou pour permettre à des enfants qui ne peuvent pas se déplacer qui habitent en zone rurale ou qui sont malades ou qui sont très loin ou qui viendraient d'autres pays oui ce sont des ce sont des des formules qui peuvent venir en complément en tout cas nous ces deux mois ont vraiment permis de garder du lien mais pas avec les enfants qu'on avait au départ ciblés mais ça restera de toute façon une expérience assez inouïe moi je pense que oui ça peut venir en complément des autres activités alors c'est plus facile à mettre en oeuvre quand c'est des ateliers philosophiques mais quand je pense à toutes les autres animations qu'on propose au franca c'est clair que tout ce qui est sportif voire même théâtre c'est artistique et culturel c'est compliqué c'est vrai que pour la pratique du philosophé ça peut être un pisali on va dire mais bon n'oublions pas quand même qu'il y a une fracture socio-économique et numérique qui n'est pas virtuelle celle-là elle est vraiment réelle tous les foyers n'ont pas plusieurs ordinateurs donc si c'est l'ordinateur du papa ou de la maman qui est en télétravail l'enfant ne peut pas se connecter autre chose l'enfant n'a pas forcément une chambre à lui un espace à lui où il va pouvoir se retrouver au calme et moi je n'ai pas vécu ça parce que nous n'avons pas vécu ça parce qu'on a eu que des enfants de milieux favorisés bon ça c'est un enseignement et on on a vraiment décidé d'essayer vraiment de trouver un moyen pour que ça ne se reproduise plus moi je pense que quand même ces ateliers doivent rester exceptionnels et mis en place que dans des situations hors normes un peu comme celle qu'on vit actuellement je ne sais pas ce que tu en penses patricien je sais que nous sommes plusieurs à avoir expérimenté cette forme-là de manière très ponctuelle et effectivement presque contraint alors en formation notamment dans le cadre de formation puisque aujourd'hui on a souhaité assurer un peu la continuité des formations des cycles de formation avec aussi des temps d'échange des temps de réflexion des temps de discussion mais oui on est tous à peu près d'accord au sein de notre réseau pour dire que on ne peut pas tout construire de cette manière-là d'autant que notre mouvement se fonde aussi sur la rencontre sur tout ce qui n'est pas décrit dans l'interaction entre les humains qui fait la chaleur humaine et pour nous ça c'est un élément constitutif aussi des apprentissages de la découverte de soi de la découverte de l'autre donc bien sûr le fait de poser ce contenu-là dans notre formation de formateur et puis de s'interroger va aussi nous permettre peut-être de prendre la mesure de ce qui est intéressant parce que tu l'as dit tu as bien évoqué les points intéressants de cette forme-là qui sont singuliers qui sont spécifiques à cette forme de communication donc à nous de continuer à réfléchir à comment ça se conjugue avec d'autres pratiques pour ne pas foncer tête baissée sur cette forme-là qui aujourd'hui tu vois bien toi aussi se propage avec tout un tas de propositions qui fleurissent qui vont jusque dans les familles et qui sont qu'on peut questionner nous on s'est un petit peu vengé à la sortie du confinement avec les camarades du 29 on a mis en place le protocole notre mouvement notre action la rue est à nous et pendant tout le mois de juillet et le mois d'août avec deux barnum on a sillonné les quartiers de Brest et j'ai participé humblement aux côtés de mes camarades mais voilà pour quelques ateliers philo à l'arrache comme ça en bas des tours aller viender ma bande voilà des fois il y avait du monde des fois il n'y avait personne c'était frustrant mais c'était le défi on va dire et du coup ces enfants-là on les a quand même captés au bout du compte pas pendant le confinement après confinement pendant l'été et franchement on leur a parlé de l'opération en visio et c'est vrai qu'ils n'étaient pas au courant on n'a pas réussi à les atteindre on n'avait même pas le droit de sortir pour coller des affiches qui les aurait vues puisqu'on était totalement c'était assez waouh c'était assez fou quoi voilà bien écoute il me reste à te remercier d'avoir pris le temps de partager avec nous ce témoignage nul doute que dans tous nos travaux à venir et on espère que notre réseau aura l'occasion de se retrouver physiquement en un lieu prochainement pour pouvoir remettre toutes ces questions-là au cœur de nos discussions et puis que ça puisse être réinvesti dans nos pratiques je te remercie beaucoup et puis merci à toi à très très bientôt Myriam bonne continuation merci à toi merci beaucoup au revoir au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501